Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je sais que vous aimez bien les vidéos concernant les accessoires pour iPad, pour iPhone et aujourd'hui justement je vous propose de découvrir un support pour iPad, alors un très joli support, un très bien fini de la marque MacFit. Pour le test je vais utiliser un iPad Pro 12,9 pouces mais dans la description je vous mettrai le lien du site du constructeur et donc vous allez pouvoir choisir le support qui va avec évidemment votre iPad. Alors en plus d'être très élégant, l'avantage de ce support c'est qu'il n'est pas que support, il fait également office de hub USB. On se retrouve donc avec une multitude de ports, donc ici le premier sur la gauche c'est un port HDMI 4K 60Hz, on a ensuite un port USB 2.0, donc c'est de l'USB A, on a de l'Ethernet et on a également l'USB C pour la charge. De l'autre côté on a un port micro SD, un autre port SD et puis sur la droite un port USB C qui va jusqu'à 100W. Et évidemment c'est pas fini puisque de l'autre côté du côté gauche on a un port jack, donc si vous avez besoin de brancher un casque par exemple, et puis deux ports USB A mais cette fois-ci 3.0. Alors ce qui est assez cool avec ce support c'est qu'on va pouvoir le pivoter à 360 degrés, il n'y a aucune difficulté, ça glisse, ça coulisse en fait parfaitement, c'est super bien. Et puis comme il est bien aimanté, regardez, donc là je le prends sur les côtés, je le maintiens juste sur le côté, ça ne tombe pas. Donc franchement c'est bien aimanté, en tout cas pour ce modèle-là, après je n'ai pas testé tous les modèles évidemment. Alors il est très transportable, il est très léger, l'inconvénient évidemment c'est qu'il n'est pas très lesté, c'est-à-dire que si j'avance un petit peu comme ceci l'iPad Pro, vu qu'il est assez lourd, ça va tomber. Donc en fait je vais tester l'imiter, alors pas dans l'inclinaison puisque si je mets le bras verticalement, c'est-à-dire à 90 degrés, il n'y aura aucun souci. Mais bon je ne peux pas avoir n'importe quelle forme, mais bon c'est un petit peu le lot de tous les portables comme celui-ci. Et puis comme je vous le disais, c'est très transportable, quand on le plie on peut le mettre dans pas mal de sacs, alors pas un sac à main évidemment, en tout cas un sac de sport et tout, vous allez pouvoir l'emmener partout. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir transformer l'iPad en véritable petit iMac, donc ici j'ai branché une souris en USB directement sur le support, ça c'est du classique, je vais pouvoir utiliser ma souris sur mon iPad, ça marche avec les claviers etc. Allez on va faire un petit tour du côté du réseau, donc ici, enfin actuellement je suis en wifi, je n'ai pas encore branché mon câble réseau, je vais faire un petit test de débit, alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un débit assez pourri, donc en wifi d'habitude j'ai pas ça, mais en tout cas bon, c'est pour vous montrer un petit peu, donc je suis même pas à 15 mégas, et puis je vais brancher donc mon câble réseau, et vous allez voir, donc je refais, je repasse rapidement les étapes, je refais le test, voilà donc je suis à plus de 300 mégas, là aussi ça peut être pas mal, si vous avez un wifi un petit peu faiblard, de pouvoir vous connecter directement en Ethernet. Petit test maintenant du port HDMI, donc compatible 4K 60Hz, donc ça marche relativement bien, c'est fluide, il n'y a pas de soucis, et puis alors concernant la configuration, vous le voyez un petit peu là sur la vidéo, donc j'ai branché mon iPad sur mon support, sur le port USB-C qui se trouve à droite, et si vous avez besoin de recharger l'iPad en même temps, alors là c'est pas le cas, mais vous pouvez brancher une batterie, n'importe quoi, donc ça c'est le cas de ma batterie, il faudrait que je vous ai présenté il y a quelques jours, et vous allez brancher sur le port USB qui se trouve à l'arrière. Et puis vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai présenté les connectiques, et donc il y a un port jack, vous allez pouvoir brancher un casque, et ça c'est top, puisque tous les hubs USB-C que je vous ai présentés et qui existent, n'embarquent pas toujours un port jack, c'est quelque chose qui manque souvent je trouve, et puis notamment dans un environnement pour travailler, c'est pas mal d'avoir ce port jack. En conséquence à qui s'adresse ce support ? Alors je pense que ce support, vu le coût, puisqu'on est quand même sur quelque chose d'assez premium, ça s'apparente d'ailleurs en niveau qualité à ce que je connais avec Saatchi, c'est de la lui brosser, franchement c'est très bien fini, il n'y a aucun souci, côté design etc, c'est super beau. Par contre donc bon, c'est un coût, je pense que ça concerne vraiment les personnes qui utilisent leur iPad pour de la productivité, si c'est pour regarder une série Netflix ou l'utiliser pour des jeux, honnêtement je trouve que ça sert pas à grand chose. Et puis un petit mot concernant le contenu, alors on a deux vis qui vont permettre, c'est ce qu'on voit les deux vis ici installées, qui vont permettre de supporter au mieux l'iPad, mais franchement ça tient bien, donc on n'a pas besoin, l'installation est ultra simple, là c'est mon fils de 5 ans qui est en train de visser, bon il n'y a aucune difficulté. Et puis donc c'est livré avec un câble USB-C vers USB-C, et un câble USB-C vers Lightning. Petite démo quand même sans les crochets, alors personnellement je préfère quand même les laisser, donc vous voyez que ça fonctionne, c'est bien aimanté, et ça tient relativement bien, bon l'iPad est quand même assez lourd, donc ne prenez peut-être pas de risque, et puis surtout pour le caler au mieux, c'est quand même plus pratique, on le met directement sur les crochets. Faites comme vous voulez, en tout cas sachez que les deux sont possibles, et donc voilà, ça tient vraiment sans aucun problème. En conclusion, donc vous l'avez compris, si vous avez besoin d'un support tout simple, passez votre chemin, puisque celui-ci sera trop cher par rapport à l'utilité que vous allez en avoir, par contre, si vous avez besoin d'une connectique assez importante, assez complète, de quelque chose de très élégant, en tout cas quelque chose pour travailler avec votre iPad, je pense que ce petit support devrait vous convenir sans aucun souci. Si ce produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description, surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du support, j'aime bien avoir votre retour, ça m'aide pour les prochaines vidéos, si je continue à faire ce type de produit par exemple. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres déballages. Sous-titrage Société Radio-Canada